Ouh là, s'énerve un petit peu avec Sarah Senstar qui est mal sortie de sa style, qui se retrouve un petit peu en retrait pendant ce temps-là. Un excellent départ pour Amassova qui est parti très vite, très bon départ pour Varon, Varon Amassova pour aborder le premier virage. Et incroyable, Sarah Senstar est déjà revenue en bonne place, bien jouée de la part de son partenaire. En dehors, il y a le 5, Little Sam, plus en dehors encore Sweet City. Notez à l'arrière-garde que Blessed ferme la marche pour le moment avec Valdegrasse. Oui, on va venir prendre la tête en dehors avec le numéro 5, Little Sam, la Kazakh verte mais débordée par le 10. Maintenant Sweet City qui s'installe au commande comme la dernière fois. Le 2 est là, Varon en deuxième position avec l'as Amassova qui est également sur la ligne des leaders. Little Sam est désormais en quatrième position. Côté cordes, il y a Sarah Senstar, la Kazakh bleue, toque jaune. Et à l'extérieur, on se rapproche avec Manzano, le numéro 9, alors qu'on est à un tour du but. Oui, les chevaux les plus en vue occupent la cinquième, la sixième et la septième place pour se diriger vers le virage. Sous l'impulsion toujours de Sweet City qui mène le bal, qui emmène Regal World. Le numéro 4 se décale, Varon qui oblige un petit peu le numéro 5, Little Sam à venir en troisième épaisseur. À la corde Amassova qui a un excellent parcours. Sarah Senstar qui se retrouve à sa hauteur. Manzano qui n'est pas très loin. Blessed, Nicholifro, Valdegrasse qui ferme la marche. Ligne d'en face, c'est un peloton quand même quelque peu étiré avec Sweet City. Comme la dernière fois mène l'épreuve. Elle s'était arrêtée à 300 mètres du but concernant la quatrième place. On va voir si elle va plus loin aujourd'hui. En deuxième position, Varon se rapproche avec Amassova toujours là, suivi encore par Little Sam. Le peloton se reforme quelque peu. On vient également le long de la corde avec Sarah Senstar. Oui, avec toujours Sweet City pour aborder le dernier virage. On note que Varon essaye de maintenir le cap. Plus en dehors encore, il y a Manzano qui est venu extrêmement librement. Amassova n'est pas très loin. Sarah Senstar qui cherche un peu l'ouverture. Le 5 Little Sam qui est affaibli. Entrée de l'inroite avec Sweet City attaqué par Manzano qui a beaucoup de ressources. Amassova est sollicité et Sarah Senstar se décale. Avec Manzano qui semble bien parti pour prendre sa revanche sur Amassova qui est dans son sillage. C'est fini pour Sweet City qui est désormais débordé. On s'annonce à l'extérieur également avec Sarah Senstar le numéro 3. Oui, la phase finale avec Manzano qui mène en pleine piste Amassova. Sarah Senstar qui essaye de venir pour prendre une place avec également maintenant Regal World. 150 mètres de l'arrivée Amassova qui bataille avec Manzano et Sarah Senstar de plus en plus fort en dehors. Amassova qui prend l'avantage maintenant. Sarah Senstar qui termine vite, qui va tenter de le menacer. La victoire pour la Samassova. Sarah Senstar sera deuxième. Manzano conclura au troisième rang. La quatrième place peut-être pour le 4 Regal World. Voilà les trois favoris. On l'a longtemps évoqué. Même les quatre favoris aux quatre premières places. Nouvelle victoire d'Amassova. La troisième de suite, Kun Klémas n'avait pas caché sa confiance. Deuxième place pour Sarah Senstar le numéro 3. Dommage qu'il a eu cette petite hésitation au moment de sortir d'Estal pour Sarah Senstar.